salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la leaders cup alors bien sûr pour ceux qui demandaient dans les commentaires et bien sûr j'ai répondu dans les commentaires en écrit mais je veux dire aussi à l'oral les quatre matches de cette leaders cup vont être joués et si vous voulez que je joue les demi-finales comme s'est passé les quarts de finale au niveau gameplay bien sûr si vous voulez vous que je les joue n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires n'hésitez pas à le dire tout simplement pourquoi je vais jouer ce deuxième match et surtout de quel match je vais parler je vais bien sûr parler de chalon asvel et chalon qui sera bien sûr l'équipe de miami l'asvel qui sera bien sûr l'équipe de boston et comme d'habitude je prends l'équipe à l'extérieur en l'occurrence j'ai mis chalon à domicile et j'ai pris l'équipe de l'asvel donc qui est à l'extérieur avec un nouveau système d'évaluation pour les joueurs où j'ai mis des notes par rapport justement leur évaluation avec une grille bien précise ce qui donne pour moi un caractère un peu plus juste à la rencontre pour ce deuxième match de cette leaders cup donc qui va se jouer dans l'ordre je vais parler d'un classique de ces dernières saisons pourquoi je dis classique parce que l'élan chalon et l'asvel se sont rencontrés beaucoup de fois que ce soit en playoff ou en leaders cup juste pour la saison dernière ils se sont rencontrés déjà en demi-finale bien sûr sur ces cinq dernières saisons l'asvel et chalon se sont donc rencontrés playoff leaders cup championnat ils se sont rencontrés 12 fois dont cinq fois la saison dernière donc ces deux équipes qui se connaissent super bien pour un bilan total de cinq victoires pour chalon contre sept pour l'asvel on voit qu'asvel a un avantage sur cette équipe de chalon et notamment sur la saison dernière puisque c'est eux qui les ont éliminés des playoff mais ils avaient été éliminés de la leaders cup et sur la saison régulière ils avaient fait un partout parce que l'asvel l'avait emporté chez eux et que chalon l'avait emporté aussi chez eux l'an passé chalon l'avait emporté face à l'asvel en demi-finale de la leaders cup sur le score de 70 91 un score assez large qui avait commencé avec un premier gros écart dans le deuxième quart temps et qui avait continué par la suite à monter jusqu'à 20 points avant de se stabiliser cette saison les chalonnais et les villes urbanaise sont rencontrés en championnat pour la phase allée un des deux matchs que charles qui a eu dit à effectué dans le match que j'ai fait là sur nba touquet j'ai mis charles qui a eu dit avec les stats qu'il avait cette saison sur les deux matchs donc c'est pas des stats qui réellent qui révèle vraiment son niveau de jeu et pourquoi l'avoir mis parce qu'il ya des chances qu'ils jouent ce match de leaders cup donc ça va réporter un vrai plus pour villarbanne donc c'est pour ça que je l'ai mis et charles qui a eu dit avait fait avait fait un très très gros match au match allé 1 le score de ce match allé 98 68 comme pour la leaders cup un gros écart avec une victoire pour les lanchalons un écart qui avait commencé comme pour la leaders cup d'ailleurs dans le deuxième quart temps qui n'a cessé de grandir pour atteindre les 30 points en termes de camp comparaison de stats sur ce match vraiment que ce match là en termes de stats si vous aimez pas trop les stats les chiffres ne restez pas c'est un conseil en termes de comparaison de stats donc notamment l'élan avait dominé le rebond avec 38 prises à 24 ce qui est énorme un écart de 14 points de 14 rebonds autre grosse stat que je voulais vous parler alors il y avait 30 points d'écart l'asvel avait provoqué plus de fautes que chalon puisqu'il y avait eu 20 fautes pour l'asvel contre 14 pour chalon la grosse différence de ce match c'est le shoot à 3 points où chalon était injouable avec un 13 sur 23 à 3 points 56% contre 5 sur 18 pour l'asvel à 27% la défense de chalon avait fait le travail dans le deuxième dans le troisième et troisième quart temps donc il sent que 13 points dans chaque quart temps ce qui est vraiment minime et pour ceux qui se souviennent plus john robertsson avait fait une de ses plus grosses perfs de la saison voire la plus grosse même de sa carrière avec 34 points 11 sur 15 au shoot dont 7 sur 10 à 3 points et des trois points pas facile à mettre 5 sur 5 au lancé france 7 rebonds 6 passes 2 interceptions 3 balles perdues 8 fautes provoquées pour une évaluation écoutez bien à 42 alors je me demande c'est pas la plus grosse évaluation de début de saison je sais plus du tout j'ai pas les chiffres en tête mais en tout cas c'est une des plus grosses en termes de statistiques je parle maintenant de statistiques d'attaque et ensuite on parlera de statistiques de défense on va passer maintenant en revue comme on l'a fait pour paris et pau pour le match paris pau on va passer l'attaque de chalon qui est l'attaque la deuxième attaque de ce championnat avec 80 points l'année dernière l'attaque de chalon était la première attaque cette saison ils sont un peu moins bien mais il reste quand même à 81 points ils font partie des quatre équipes qui sont à plus de 80 points de moyenne l'asvel est dixième avec 74 points chalon est l'équipe la plus à droite de ce championnat avec 48% au shoot ce qui est un très bon pourcentage l'asvel est sixième et 46% ce qui est aussi un très bon pourcentage on peut estimer que sur le shoot global vous êtes à 45% de shoot réussi c'est un très bon pourcentage en termes de shoot à trois points les deux équipes sont à 36% et 34% au milieu de ce classement 36% c'est un bon pourcentage 34 un peu moins on va dire que c'est la 35 la limite pour les shoots à trois points donc ce qui est quand même en termes de pourcentage d'adresse il ya un léger avantage pour l'élan chalon pour les rebonds j'ai pas dissocié offensif et défensif car c'est sensiblement la même chose en ce qui concerne le total chalon est quatrième du classement avec un avec un total de 38 prises par match l'asvel qui manque d'un charles caudy qui était le meilleur défenseur et qui apportait énormément de rebonds et onzième de ce classement avec 35 rebonds par match à seulement trois longueurs vous me direz de de chalon pour les comptes chalon est la meilleure équipe de ce championnat et c'est normal puisqu'ils ont trois joueurs actuellement à plus de 2m9 avec 4,2 comptes par match c'est énorme c'est tout simplement énorme ce total de contre l'asvel est très bonne aussi dans ce classement puisqu'ils ont trois comptes par match et les deux équipes entières contrées sont quasiment similaires pour les passes décisives l'asvel est meilleur que chalon puisque l'asvel a 18 passes décisives par match l'élan est à 17 passes ce qui est un très bon total on se souvient l'année dernière muller-banne meilleure équipe strasbourg meilleure équipe était à 20 passes décisives par match à contrario des deux stats précédentes l'asvel était plutôt bonne les stats précédentes où l'asvel était plutôt bonne sur celle là ça s'inverse puisque l'asvel perd 15,6 ballons par match ce qui est énorme contre un chalon qui sont quatrième de ce classement avec seulement 12,3 c'est trois ballons de plus par match c'est tout simplement trois possessions de plus qui peut faire potentiellement 6 points de plus voire même 9 pour les adversaires on continue maintenant au terme des interceptions l'élan chalon est la dernière équipe alors c'est un peu bizarre d'ailleurs de voir ça mais chalon est la dernière équipe c'est l'équipe qui contre le plus mais à contrario c'est la dernière équipe au niveau interception et pourtant c'est une des équipes vous allez voir une des meilleures défenses de ce championnat l'asvel a donc eux ils sont 11e avec 6,4 interceptions par match ce qui est plutôt moyen puisqu'ils sont 11e à contrario les deux stats précédentes où l'asvel était plutôt bonne je l'ai déjà dit maintenant on va en parler en termes d'évaluation chalon est la troisième équipe de ce championnat en termes d'évaluation avec 94,9 d'évaluation je crois que l'année dernière sur les stats offensifs chalon était autour des 100 d'évaluation il me semble mais il laissait aussi une énorme évaluation à ses adversaires là 94,9 d'évaluation c'est énorme et l'asvel quant à eux est 8e avec 85 d'évaluation ce qui est très très bien aussi il me semble que cette année il n'y a qu'une équipe qui laisse ses adversaires à plus de 100 d'évaluation c'est chalon-rince qui est une des pires équipes au niveau défense on va passer maintenant au niveau des stats défensives c'est à dire les stats des adversaires face à chalon on se souvient la saison dernière l'asvel était la meilleure équipe de ce championnat tout simplement avec 70 points encaissés par match cette saison l'asvel c'est moins bien mais elle est quand même la 9e équipe de ce championnat avec alors c'est sûr c'est moins bien que la saison dernière puisqu'ils étaient autour des 69 et ils ont cette année pas leur joueur majeur au niveau de la défense celui qui a un caculte une vraie valeur défensive à cette équipe c'est Charles Caudi ça fait déjà leur vous allez me dire c'est un joueur ils ont quand même 5 joueurs je suis d'accord avec vous sur le parquet ils en ont 9 en tout je suis d'accord mais ça fait une ratation de moins sur les postes déliés un joueur qui sait défendre qui a toujours été réputé comme fort défenseur même si pour moi il a aussi des très bonnes stats en attaque ça fait beaucoup en ce qui concerne le rebond le contre l'interception et notamment la pression défensive faite sur les hélias adverses on sait qu'il y a des gros gros hélias adverses et c'est dommage pour l'asvel de devoir se passer de Caudi j'espère qu'il sera de retour pour ce match là et pour le voir en Leaders Cup ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur de l'équipe de France notamment dans le championnat donc l'asvel est passé maintenant 6ème défense de ce championnat et 9ème défense de ce championnat bien sûr c'est Chalon qui était la pire défense l'année dernière qui encaissait énormément de points qui jouait le run and gun et qui jouait tout pour l'attaque cette saison Chalon est la 6ème défense de ce championnat avec 73 points encaissés ce qui est très bien à la mi-saison on sait très bien que les coachs mettent beaucoup l'accent là-dessus faire une grosse défense et bien Chalon cette saison ils sont 6ème avec 73 points encaissés par match les adversaires de Chalon et Lasvel ont quasiment le même pourcentage de réussite 3 points compris donc je ne vais pas en parler en ce qui concerne les rebonds pris par les adversaires Chalon et Villermann laissent à peu près les mêmes rebonds aux adversaires ce qui est à dire 34,9,8 par match c'est assez minime on sait qu'ils prennent 38 et 37 rebonds par match donc c'est plutôt un point positif pour les deux équipes Lasvel intercepte beaucoup empêche les passes décisives de ses adversaires puisque les adversaires réussissent seulement 15 passes décisives contre eux à contrario les Lens Chalon eux laissent 17 passes décisives à l'adversaire alors ça va de pair aussi avec les interceptions Chalon intercepte peu et les adversaires de Chalon perdent peu de balles avec 12 balles perdues comme les Villers-Bannets et les Villers-Bannets pourtant eux interceptent beaucoup donc on voit très bien que c'est des stats quand même assez proches l'une de l'autre un Chalon qui intercepte peu les adversaires perdent peu de ballons et pourtant Lasvel qui intercepte beaucoup les adversaires perdent aussi peu de ballons une fois qu'on finit les évals avec les adversaires bien sûr les évals des adversaires de Chalon ils réussissent en général une éval de 80,6 ce qui est une bonne éval et ceux de Villers-Bannes 80,6 à un prêt on voit bien ce que sur les statistiques d'attaque l'avantage est pour Chalon sur la défense égalité pour ma part les Villers-Bannets c'est une des rares équipes qui peuvent rivaliser aussi avec les Lens Chalon surtout s'ils récupèrent Charles Caudi s'ils ne récupèrent pas Charles Caudi ça risque d'être compliqué parce qu'ils sont beaucoup plus petits à l'intérieur que les Chalonnais avec notamment Mustapha Fall Zeke Marshall et Abdoulaye Loom pour le duel de ce match comme pour le précédent j'ai décidé de faire un duel de meneurs avec d'un côté Walter Hodge le métronome de l'équipe de Villers-Bannes qui a un profil très gestionnaire qui joue juste il ne force pas il a 13 points par match avec 47% de points pour un meneur notamment pour un arrière pour avoir fait pas mal regardez pas mal les statistiques un arrière meneur ou un meneur arrière qui fait 47% au shoot c'est plutôt très très bon il ne force pas il est à 37% pour les 3 points 78% pour les lancers francs par contre c'est un peu le point négatif pour lui parce que c'est un peu faible pour un meneur en ce qui concerne les rebonds il a 2 rebonds par match 0,2 contre par match 6,3 passes décisives ça en fait un des meilleurs passeurs de la ligue et il est à 0,9 interception 3,6 balles perdues ce qui est énorme alors il joue beaucoup de ballons certes mais je trouve ça énorme 3,8 fautes provoquées ce qui est vraiment bien ça veut dire que c'est un joueur aussi agressif qui va lors de certaines possessions va chercher le panier va chercher la faute des adversaires il n'hésite pas à rentrer dans la raquette il y a peu de meneurs en France qui arrivent à faire ça il y a Didi Cooper et Walter Roach en fait partie alors il y a une très grande expérience Walter Roach ce qui fait que c'est un très très bon meneur et face à lui bien sûr vous vous doutez du joueur que j'ai choisi c'est John Robertson John Robertson qui comme je l'ai dit a réussi le match de sa vie quasiment contre Villeurbanne à l'aller et John Robertson sur cette saison il réalise une meilleure saison que l'année dernière il est à 15,6 points 47% au shoot tout comme Walter Roach il est à 42% à 3 points il fait un peu moins bien que la saison dernière 96% là c'est franc ce qui est énorme 3,2 rebonds 7,4 passes décisives un peu meilleure que Walter Roach 1,4 interception 3,1 balle perdue ce qui est aussi beaucoup 3,8 faute provoquée pour 18,7 d'évaluation une très bonne évaluation du côté de John Robertson alors vous allez me dire ok t'as encore choisi un duel d'homneur mais John Robertson est tellement important du côté de l'élan chalon on l'a vu avec ce week-end il était pas présent à cause d'un deuil familial et les chalonnais ont totalement déjoué face à des chouletés c'est vraiment le métronome de l'élan chalon c'est vraiment lui qui assure le tempo il va des fois faire pas beaucoup de points mais il est présent notamment dans les moments chauds de son équipe et on a vu aussi la même chose pour Walter Roach qui a mis des gros shoots un gros shoot en fin de match là contre Gravelin et du côté de chalon comme du côté de Villarban c'est deux joueurs super importants dans leur effectif ceux qui assurent le tempo donc c'est pour ça que moi je trouvais indispensable de mettre ce duel là et pas d'avoir mis par exemple un Watkins un yuter ou encore un un Clark ou un Fall parce que pour moi c'est vraiment les deux joueurs majeurs de leurs équipes la clé du match pour les chalonnais c'est bien sûr de contrôler le secteur extérieur de Villarban qui est très très performant depuis ses débuts de saison qui plus est si en plus Charles Cahedi revient ça risque d'être extrêmement compliqué pour Villarban enfin pour chalon de contrôler Villarban et surtout que Villarban a ramassé 30 points en match allé je pense qu'ils auront à coeur de se rattraper pour ne pas faire la même performance et de vouloir gagner ce match et ils avaient été éliminés aussi par l'élan de la saison dernière en Leaders Cup donc je pense qu'ils doivent un peu l'avoir mauvaise et ils vont vouloir à mon avis rétablir ça la clé pour les Villarbanais c'est de maîtriser les 3 all-stars alors ça fait énormément de joueurs à maîtriser je suis d'accord mais Fall, Robertson et Clark c'est vraiment les 3 méga-stars de cette équipe ils sont à 18 19 et 19 déval il me semble pour moi si vous maîtrisez ces 3 joueurs là alors what in c'est la possibilité de maîtriser Fall Robertson avec un des Marcus Nelson en forme qui est un très très gros défenseur peut le maîtriser et si que Udi revient et qu'il est en forme et peut maîtriser Clark donc je pense que la clé du match c'est de maîtriser cette all-stars la deuxième clé de ce match pour moi aussi c'est bien sûr la fraîcheur physique du côté de l'élan Chalon puisque l'élan Chalon jouera en Coupe de France contre le Portel mardi et je crois que les Villers-Banais ne jouent pas en Coupe de France donc oui comme je le disais oui je viens de m'en souvenir les Villers-Banais ne joueront pas en Coupe de France cette semaine donc ils auront un peu plus de fraîcheur physique sachant que Chalon joue quasiment 2 matchs par semaine depuis le début de saison donc ça va être compliqué et on sait très bien que la Coupe de France peut faire partie aussi de cet objectif pour l'élan Chalon ils jouent à domicile contre le Portel donc ça risque aussi de prendre au niveau de l'organisme de Chalon qui n'arrête pas depuis le début de saison et Villers-Banais a cette chance d'avoir dans la Basket Club Champions League fini premier de leur saison régulière et donc d'avoir 2 semaines de repos une semaine grâce à la Coupe de France et une semaine à voir avec la Basket Club Champions League puisqu'ils rencontreront le vainqueur de Strasbourg contre le club turc que j'ai oublié le nom mais en tout cas c'est un très bon point pour Villers-Banais et ça c'est un avantage aussi par rapport à je parlais de ce trio Fall, Robertson et Clark qui jouent quasiment 30 minutes par match que ça soit en en FIBA Europe Cup ou en Championnat et donc ils vont se retrouver aussi peut-être dans la même alternative lors du match de Coupe de France à moins que le Portel craque parce que le Portel n'a pas l'habitude de jouer 2 matchs par semaine mais ça risque d'être compliqué sur le plan fraîcheur physique pour Chalon alors je disais lors de ma vidéo contre Paris-Levalois Paris-Levalois contre Pau je disais que je verrais bien une finale Monaco Monaco-Chalon voilà pourquoi pas mais Pau va jouer aussi Pau ne va pas jouer en Coupe de France Pau aura peut-être plus de fraîcheur physique aussi ou comme Paris aura peut-être plus de fraîcheur physique que Chalon et Chalon ça va être vraiment l'équipe je pourquoi pas aller en finale de la Leaders Cup mais ça risque d'être compliqué ils vont ils risquent d'enchaîner les matchs et ça risque de de les fatiguer pour le reste de la saison c'est mon point de vue maintenant j'espère pour eux qu'ils vont aller en finale mais ça risque d'être compliqué de jouer contre une équipe qui aurait eu le temps de se remettre de son match du dimanche et eux ils vont avoir deux matchs dans les pattes dont un enfin un mardi soir donc ce soir donc à voir pour le pour le reste pour cette Leaders Cup maintenant c'est avec ce match de Coupe de France ça reste pour moi vraiment un grand 50-50 s'il n'y avait pas eu ce match de Coupe de France avec la fraîcheur physique j'aurais dit direct pour moi bien sûr l'élan Chalon risque de gagner ce match a des grandes chances de gagner ce match au vu de la première partie de saison au vu de cette année et l'année dernière l'élan Chalon avait une équipe pour moi moins forte que cette année ils ne défendaient pas donc ça passait vraiment que tout par le shoot que tout par du tir à 3 points qui pouvait être joli par moments mais qui était pour moi limité dans le temps et on l'a vu lors du Final Four notamment contrairement à Villeurbanne qui s'était basé sur une grosse défense et qui a été au bout qui a gagné un trophée qui a perdu en finale de Coupe de France mais qui a gagné le titre de champion et cette année je ne vois pas comment Chalon ne peut pas avoir un titre que ça soit la Leaders Cup pourquoi pas la FIBORO Cup ou pourquoi pas la Coupe de France si ce soir ils gagnent bien sûr ce match bien entendu donc pour moi ils gagneront au moins un titre cette saison je ne vois pas autrement comment ils ne peuvent pas gagner un titre voilà ça c'est mon point de vue on va faire comme quasiment pour tous les matchs commenter ce dernier quart temps on va attendre la fin du troisième quart temps avec dans notre match des Chalonnais qui défendent dur 23 à 31 et des Villers-Bannés qui ont du mal à imposer leur jeu à imposer leur rythme qui essayent de revenir mais Chalon défend très très dur et une faute de Marcus Nelson une faute on va dire un peu de frustration sur cette nouvelle balle perdue enfin sur ce nouveau shoot loupé plutôt avec Cameron Clark qui marque 2 points il reste 25 secondes dans ce troisième quart temps Fred Pincham à la baguette pour Ben Jassy pour Aminua qui réalise une très très bonne saison Aminua du côté de Villers-Bannes alors à la base on sait tous Villers-Bannes voulait récupérer Yabou Sélé c'est pour ça que j'ai pas aussi créé Villers-Bannes avant parce que je me disais s'il récupère s'il cherche à avoir un nouveau intérieur puisque Yuter fait quasiment tous ses matchs en poste 4 enfin il fait poste 5 mais il joue aussi poste 4 donc je me disais je vais pas les créer tout de suite et Aminua fait le taf et donc c'est bien de voir des jeunes qui leur donnent leur chance et faire le taf comme il le fait et Watkins je parle pas notamment je vais parler aussi un petit peu d'un projet qui est sorti cette semaine avec la Tipeee Academy alors je vais parler de plusieurs choses aussi la Tipeee Academy très gros projet un peu un centre de formation comme se fait au foot où les jeunes sont en sport-études et donc une partie sport une partie comme on l'a dit une partie études pour que les jeunes puissent avoir du boulot ils ne soient pas ils soient concentrés surtout à 100% aussi dans le projet basket je trouve ça une très très bonne chose pour ramener des jeunes du côté de Las Velles et prendre des jeunes aux alentours il y a un gros bassin quand même rhodanien pour les Lyonnais un peu comme le centre de formation que fait Lyon du côté de l'OL ils récupèrent pas mal de jeunes du bassin rhodanien et du bassin lyonnais et ils arrivent justement à créer un très gros centre de formation donc ils s'est un peu aspirés de ça Tony Parker c'est une très bonne chose pour le basket français en général parce que ça risque de sortir des très bons jeunes aussi pour l'équipe de France pour leur projet sportif et pour l'équipe de France et du côté de Chalon alors il y a eu pas une polémique une mini polémique où Choulet a dit qu'il se serait bien vu du côté de Limoges mais avant d'être arrivé à Chalon et je pense que Choulet est très très bien du côté de l'élan Chalon et je parle notamment de l'interview maintenant de Clark parce que tout ça est corrélé parce que dans l'interview sur BiBasket ensuite il prépare déjà la saison prochaine du côté de Chalon et maintenant dans l'interview de Clark sur l'NNB Choulet met ça sera difficile de le garder et je suis d'accord avec Choulet dans le sens où ça va être difficile de garder Cameron Clark il est magistral depuis un petit moment et c'est un joueur qui met des shoots vraiment très difficiles qui a un gros gros jeu de 1 contre 1 donc pour moi très difficile de le garder comme Fall je pense pas que Mustapha Fall va rester du côté de Chalon et c'est très bien que Chalon s'active dès maintenant à essayer de re-signer ses joueurs même si Fall a un contrat de 2 ans et en ce qui concerne Robertson moi je le vois bien rester du côté de Chalon après c'est mon point de vue il est déjà resté l'année dernière avec de très bonnes stats pourquoi pas rester cette année il se plaît à Chalon il l'avait dit sur Buzzer donc pourquoi pas à voir pour le reste le reste de cette saison et surtout la saison prochaine parce qu'on est toujours dans une saison elle est pas finie on est reparti dans notre match avec Walter Roach contre Robertson la clé le duel de ce match Walter Roach il reste 2 minutes 2 secondes et avec une belle brique lancée par Walter Roach qui était pas du tout aidé dans ce match enfin pas du tout aidé sur cette possession ses coéquipiers n'offrant pas du tout de solution et balle pour les Chalonais qui ont toujours 7 points d'avance dans ce match on voit c'est le score le plus petit que j'ai dû faire avant le 4ème quartan 28 à 35 avec Harris pour Cameron Clark pour Robertson Hensely les Chalonais qui se passe bien la balle Fall qui tente un shoot difficile et qui le réussit il le réussit il porte l'avance des Chalonais à 9 points ça va être compliqué il reste 3 minutes 9 dans ce dans ce carton dans cette fin de match pour que les Villers-Urbanais arrivent à égaliser Dragovic pour Nicolas Lang dessous et sa rente bagnée avec la planche pour Nicolas Lang qui est à 7 points de rebond qui ne ressemble pas du tout à ça en vrai et la balle pour Cameron Clark qui était dos au panier Harris Harris pour Clark Clark est tout seul il ne prend pas le shoot la balle pour Fall Fall bien défendu par Watkins qui récupère le rebond 4ème rebond pour Watkins et Walter Roach qui sonne la charge pour Aminua Aminua les 2 points plus la faute il va ramener son équipe à 5 petites longueurs ça n'a rien du tout dans cette fin de match ils étaient à 9 longueurs il n'y a pas si longtemps que ça et il ramène même son équipe à 4 points sur ce lancé franc réussi est-ce que Villarban va réussir un hold up à la Graveline alors pour cela il faudrait qu'il tire 40 lancé franc Enzeli face à Nicolas Lang 2 All-Star Harris face à 6 Clark Clark Enzeli Enzeli pour Clark pour Harris Harris qui ne tente pas le shoot qui passe maintenant Enzeli Robertson Robertson qui le met Oh le cochon Robertson il met un 3 points en déséquilibre comme à l'aller Robertson est à 5 sur 14 3 sur 10 au shoot 13 points mais il a réussi un 3 points le plus important je pense du match Noa qui va maintenant jouer Clark qui finalement il a passé à Watkins Lang qui demande un pick and roll Lang qui est passé et qui a procuré qui est une faute et il aura de lancé franc Nicolas Lang le premier réussi Nicolas Lang qui a un très beau pourcentage à 3 points le deuxième est réussi également l'écart est à 5 points mais que le 3 points de Robertson ça ne fait mal pour les Villeurbanais en fin de possession il est déséquilibré il le met un peu comme Didi Cooper la mis face à eux c'est dur pour Villeurban et l'interception pour un peu de Nicolas Lang sur la remise en jeu remise en jeu du côté de Chalon encore une fois il reste 19 secondes sur la possession Mustapha Fall pour Enzeli Enzeli prise à 2 de Watkins et Fall qui va finalement passer et mettre 2 points de plus Fall qui réalise une très très grosse fin de match il vient de marquer 4 points d'affilé avec entre temps un 3 points de Robertson magique et Walter Roge face à Robertson pour Dragovic dessous qui va tenter de jouer non finalement passe à Benjassi et la faute il a fait sauter intelligemment Cameron Clark et Benjassi qui marque son 2ème point les Chalonnais qui sont dans la pénalité plus 5 toujours pour Chalon il reste une 26 à jouer rien n'est joué dans ce match Robertson Robertson est-ce qu'il va prendre ses responsabilités le numéro 21 de Chalon qui la passe à Harris Harris qui loupe le panier et rebond pour Nicolas Lang il s'est arraché sur ce rebond et faute offensive de Nicolas Lang passage en force quelle balle bête qu'est-ce que c'est une balle bête perdue balle perdue bêtement je dirais même et Robertson qui est reparti avec oh là le très beau jeu de passe de Carmine Clark pour Fall l'homme de cette fin de match Fall qui vient de marquer 6 points sur ce dernier carton Walter Roach qui trouve Watkins qui a failli perdre la balle Watkins qui ne peut pas jouer Fall et finalement Water Roach qui demande un pick and roll et Watkins qui va provoquer la faute et les deux points plus la faute magnifique il peut ramener son équipe à 4 points d'Ariel Watkins et il le fait il le fait 5 points 4 rebonds pour lui et il reste 50 secondes rien n'est joué dans ce carton rien n'est joué dans ce match Robertson qui provoque Walter Roach et Walter Roach qui s'était fait avoir et le contre l'énorme contre de Watkins qui ratterrit sur Robertson et l'assassin Robertson c'est vraiment pas de chance pour Villorban très bonne action défensive de Watkins et la balle pour Robertson et la balle perdue derrière de Walter Roach Enzeli qui provoque la faute bien sûr en contre-attaque Enzeli qui réussit le premier lancé franc c'est quasiment terminé pour Villorban 7 points et maintenant si toujours 7 points à rattraper il faut mettre un gros shoot à 3 points Nicolas Lang pour Walter Roach Walter Roach qui le tente à 3 points il est très loin et le rebond la claquette loupée à l'Adrian Huteur de Dragovic et on va peut-être en rester là est-ce que les Villorbanais vont faire faute non les Villorbanais vont laisser le chrono tourner et on se dirige donc vers une victoire de l'élanchalon terrible parce que les Villorbanais méritaient de revenir dans ce match ils ont eu plusieurs occasions et ils sont finalement arrêtés par le talent de joueurs Fall et Robertson qui ont mis tous les points de ce dernier quartan quasiment et le joueur du match Mustapha Fall méritait tant il a été dominant sur cette fin de match 10 points 9 rebonds 2 contre des grosses stats pour Fall avec un joli layup un contre sur Watkins un fadeaway magistral un dunk un autre contre sur Dragovic on voit des belles actions de Mustapha Fall on va passer maintenant aux stats collectives et on voit que les Channels ont énormément shooté à 3 points 21 shoot à 3 points pour une réussite de 24% les Villeurbanais sont passés à côté de leur match comme au match de championnat avec 16% à 3 points au niveau des passes décisives 16 passes décisives pour Chalon du côté Villeurbanne 10 passes décisives du côté des Rancés français à peu près du côté des Rebonds ça prouve pareil avec 33 rebonds à 30 pour la feuille de match Robertson 6 sur 15 au shoot et il a marqué tous ses paniers dans le dernier quartan plus 7 quand il est sur le parquet Fall plus 2 mais il a fait un 10 10 points 9 rebonds Enzely 6 points 5 passes décisives Clark 6 points 3 rebonds 3 passes qui a très peu shooté Clark Peter 5 points Bouteille est à 2 points avec un joli dunk Harris 2 points par un gros match de Lance Harris Loom 1 point 3 rebonds 3 passes pas mal Fall Fall qui est rentré en jeu qui risque de ne pas rentrer lors du match a fait 2 points Ezekiel Marshall 4 rebonds très bon match Ezekiel Marshall comme d'habitude Nicolas Lang qui a eu beaucoup de shoot-overs est passé à côté avec 1 sur 7 9 points 3 rebonds Dragovic qui a fait un très gros match 7 points 9 rebonds Watkins dans ses stats habituels si on extrapole sur 10 minutes Mitcham 5 points Noah 5 points qui a fait un gros gros passage Charles Cahou dit 4 points 3 rebonds Banjassi qui est passé à côté moins 11 pour Banjassi à 3 points et des Marcus Nelson 2.4 passes je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo présentation du match Chalon Glerman Leaders Cup et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Touquet Pro A Merci d'avoir regardé cette vidéo